Les téléspectateurs l'attendaient. TF1 diffuse ce vendredi soir le troisième prime de l'édition 2024 de Danse avec les Stars. Une soirée qui a commencé fort, avec une première séquence marquante. Le retour de ce programme était très attendu. Le 16 février dernier, Camille Comballe a donné le coup d'envoi de la treizième saison de Danse avec les Stars, sur TF1. Douze nouvelles personnalités ont accepté de tenter l'aventure. Lors du premier prime, six d'entre elles ont foulé le parquet. Ou plutôt cinq, étant donné que l'acteur américain James Denton était gêné par une blessure. Ainsi, le public a pu découvrir les duos suivants, Inès Reg et Christophe Licata, Natacha Saint-Pierre et Anthony Colette, Nico Capone et Inès Vandamme, Adeline Tonyouti et Adrien Kaby, ainsi que Christina Cordula, qui avait arboré un look étonnant, et Jordan Mouillourag. La semaine suivante était dédiée aux six derniers couples, à savoir Coeur de Pirate et Nicolas Archambault, Diane Ler et Yann Alric Morteuil, Black M et Elsa Bois, Romando Duic et Anna Riera, Keyona et Maxime Deremé, et enfin Caroline Margeridon avec Christian Millette. L'acheteuse d'affaires conclue avait alors livré une prestation plus que décevante. Un carnage, qui a amené les internautes, également aiguillés par un détail, a pensé qu'une fin d'aventure était imminente pour elle. Mais il n'y a eu aucune élimination lors de ses deux premiers primes. Elle avait ainsi encore une chance de se rattraper lors d'une troisième soirée, diffusée ce vendredi 8 mars sur TF1. Christina Cordula marquait par la mort de son frère un troisième prime qui est actuellement à suivre sur la chaîne, et qui démarre très fort, avec une première séquence marquante, et surtout très émouvante. Christina Cordula s'est confiée sur le décès de son frère Claudio, quand elle avait 19 ans, lui en avait 18. Je pense à lui tous les jours, il est dans ma peau. Il est mort dans un accident de voiture. C'est horrible. C'est très difficile pour moi, a-t-elle déclaré dans un magnéto, au bord des larmes. Un épisode traumatisant, qu'elle a su affronter pour devenir aujourd'hui la personne forte qu'elle est. Après cet extrait, Christina Cordula a dansé, et touché les jurés avec son histoire. « Tu m'as vraiment ému », a notamment expliqué Mel Charlot. La belle brune a finalement obtenu la note de 28 après sa prestation. Une note bien supérieure à celle qui lui avait été attribuée lors du premier prime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada